Hey yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite en fait sur ma chaîne, on va faire une petite vidéo setup donc on va faire le tour assez rapidement, faites pas attention au cap management parce que je suis une grosse merde, voilà déjà le micro il va décaler de devant, merci, j'espère que vous m'entendez bien, si vous m'entendez mal avec le micro je ferai avec le son du téléphone, à savoir que je filme donc avec un téléphone, c'est pas ce qu'il y a de mieux, de toute façon j'ai pas besoin de caméra vu qu'à part ça, je ne filme rien avec une caméra, donc voilà, je pense que vous m'avez compris, on va commencer par l'essentiel, hop, le petit pc qui est ici, donc toute sa config sera en description, je vais pas l'ouvrir, ça sert un peu à rien, donc c'est un pc qui vient de TopAchat, qui a une petite i5, je vais bientôt la changer pour un i7 7700K, le classique, et voilà donc il y a une 1060 dedans, 6Go, 16Go de RAM, c'est un pc qui fait tourner tranquillement, je vais bientôt m'acheter donc un nouveau processeur, et probablement une carte d'acquisition de chez Elgato, donc la, je crois qu'elle s'appelle la HD60 Pro, un truc comme ça, donc je vais voir pour, et bien pour ça, donc voilà, c'était tout pour le pc, franchement il n'y a rien d'autre à dire en plus, c'est un pc qui fait tourner, il n'y a pas de problème, donc c'est un boîtier Zalman, donc on fait, voilà, pas trop attention au niveau des câbles, on s'en fout un peu, il n'y a pas de problème, je vais quand même vous montrer l'intérieur tranquillement, tranquillement, donc voici le pc a été complètement mis sur le côté, hop, j'essaie de bien prendre le téléphone pour éviter de mettre mes bras devant, ou mes mains, le panneau se vire, et voici, ce que j'ai gentiment monté moi-même, ça, c'est de la merde, je ne sais pas si vous entendez derrière, déjà c'est un peu poussiéreux, c'est vrai que je ne l'ai pas ouvert depuis un petit moment, l'alimentation c'est vraiment de la merde, donc je vous mets, hop, la référence du truc, c'est complètement de la merde, je pense que vous entendez le bruit, bah ça vient de là, ça fait totalement du bruit, donc le câble management, encore une fois, approximatif, mais on s'en fout, donc voilà, la 1060, tranquillement, de Nvidia, une 270Z au niveau de la carte, merde, de la carte mère, on va y arriver, et le pros qui est en dessous, ce petit truc, donc c'est un 5700, et le disque dur qui se met tranquillement, voici, voilà, et puis un petit lecteur, SSD, il n'y a pas besoin de plus, et bien sûr, la RAM, le SSD qui est là, et la RAM qui est ici, ouais c'est un peu backdate dans mon PC, je ne l'ai pas fait monter par quelqu'un, parce que je savais que j'allais pouvoir le faire, mais je savais qu'au niveau du câble management, ça n'allait pas du tout être ça, donc on va le recaler tranquillement, je vais remettre le panneau de porte, après, hop, toujours être doux avec le PC, donc voici pour le PC, j'espère que je vous ai tout montré, et que je n'ai rien oublié, donc, on va passer un peu aux accessoires, déjà, hop, il y a un petit gameplay, tranquillement, que je viens de réaliser avec le Potelfire, vous le verrez souvent à l'année prochaine, donc là, je vais faire un petit tour, tranquillement, excusez-moi pour le coudre dans le micro, ce petit boîtier, c'est pour contrôler les LED, donc je vais vous montrer un peu, hop, voilà, tu prends le boîtier, et tu peux changer les LED comme tu veux, là, c'est genre, ça change d'un coup, et là, c'est défendu, c'est plutôt sympathique, hier, je me suis brûlé le doigt à la pizzeriale où je travaille, et du coup, je ne sens plus du tout mon pouce, j'ai eu du mal à tourner le truc, c'est génial, donc voilà pour, eh bien, les LED qui sont derrière, très sympathiques, faites pas gaffe au câble management, je crois que c'est le truc que je vais dire le plus souvent dans cette vidéo, hop, on va montrer tout ce qu'il y a sur ce beau bureau, hop, viens ici, toi, donc là, c'est un casque Philips, c'est un très très vieux casque que je dois avoir depuis facilement 2010-2011, dès que j'aurai les moyens pour me le changer, je me le changerai, mais c'est pas dans mes priorités, c'est vraiment un casque qui m'a coûté, enfin, qui coûte, qui a coûté, je vais y arriver, qui coûtait 80 balles lors de sa sortie, je pourrais pas vous donner la référence et tout, mais c'est pas bien grave, et franchement, c'est le son, il est très très bon dessus, y'a pas de problème, vous voyez qu'il est bien usé quand même, mais on fait tranquillement ce qu'il faut, je vais poser le panneau ailleurs, voilà, donc là, nous avons une manette, vous allez me dire classique, mais pas du tout, en fait, c'est une burn, mais qui est pétée, voilà, donc c'est ma manette de One, elle a pas duré longtemps, malheureusement, donc voilà, c'est une manette de One tranquille, donc je me sers quand j'ai pas envie de jouer clavier-souris, faut absolument que j'apprenne à jouer clavier-souris, je vous promets, j'apprendrai à jouer clavier-souris, mais il me faut toujours cette manette, parce que Rocket League, clavier-souris, c'est très marrant, voilà, c'est très très marrant, donc voilà, en parlant du clavier, donc je n'ai pas la référence précise, mais c'est un top-up, voilà, c'est un clavier mécanique, donc comme vous pouvez voir, je viens d'arrêter la vidéo, parfait, c'est un clavier mécanique, y'a pas de problème, tous ceux qui ont déjà vocal avec moi savent que ce clavier fait du bruit, c'est génial, et on se retrouve pour la petite souris, qui est une souris Klim, donc c'est une marque française, la souris est déjà en perdition au niveau de la molette, le petit caoutu autour, ah des fois il tourne tout seul, c'est très très bien, donc c'est pas très, c'est pas, c'est pas, c'est pas le top, on va pas se mentir, mais bon, ça va, pour l'instant ça va, tant que je suis en plan sur ce magnifique écran de type Acer, voilà, je fais pas de placement de produit, mais cet écran, c'est un écran poussiéreux, c'est génial, j'adore ma poussière, ah oui, si jamais, je suis sous mon lit, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que vous avez vu l'échelle tout à l'heure, cet écran, c'est un 1080 144Hz de la part d'Acer, le carton est là-bas, je pourrais pas vous donner la référence, tout sera en description avec des liens pour là où je les ai tout simplement commandés, je vous mettrai tout, donc si quelque chose vous intéresse, il n'y a pas de problème, vous aurez tout, donc voilà, le petit écran, et derrière nous avons très gentiment une bouteille d'eau, parfait, nous avons un bras, un bras pour, eh bien, bouger ton écran comme tu veux, je vais pas le bouger parce qu'à une main c'est un peu chiant, c'est pas le meilleur des bras, je vous mettrai le lien en description aussi, c'était un truc Amazon, j'ai cherché bras pour écran, j'ai pris le premier en fait, donc je suis peut-être un peu con, mais bon, surtout qu'il y en avait les moins chers dans les magasins environnants, vois-tu ? Parfait, et on va se retrouver pour quelque chose assez plutôt pas mal, voilà, là on va pas se mentir, nous sommes sur de la bonne cam', nous sommes sur le Bird UM1, ça va, vous voyez, pas trop la poussière, il est poussiéreux lui aussi, être sous un lit, c'est parfait, mais c'est poussiéreux, donc voilà, le Bird UM1, il n'y a pas de problème, c'est avec le micro avec lequel vous m'entendez, bonjour messieurs, et c'est un très bon micro, je l'ai depuis, ça doit faire peut-être deux mois ? Non, peut-être un peu moins, même un mois, d'ailleurs il faudrait que je fasse ça, ce serait bien, et bien évidemment le magnifique bras, qui est ici, le bras de micro qui est un poil trop court, parce que quand je le tire, pour que ça vienne jusqu'à moi, jusqu'à ma petite chaise, là-bas, et bien c'est très limite, mais ça passe, donc il n'y a pas de problème, voici pour le beau bras de micro, et vous me direz pourquoi tu ne le mets pas au milieu, et bien parce que, boum, parce que j'ai un play site, voilà, le magnifique, je crois, je crois que c'est peut-être le truc, vous m'entendez de loin, oui c'est normal, c'est peut-être le truc le plus, le plus, le plus hypant de la vidéo, c'est peut-être le truc dont je suis le plus content d'avoir, donc c'est un play site, bougez le micro en même temps, c'est assez chiant, donc c'est un play site, vous ne faites pas gaffe à ce qu'il y a derrière, c'était pas censé être montré, c'est pas grave, c'est un play site en Alcantara, donc pour, et bien, pour, comme ils disent, PS3, c'est parfait, si vous avez vu mon snap, vous êtes un peu, vous êtes un peu des privilégiés, avec, le Truss Master TMX Force Baseback, d'ailleurs, c'est, la vidéo test de ce volant, est la vidéo la plus vue de ma chaîne, si on pourrait changer ça, ce serait bien, merci, mais en tout cas, merci pour les 5000 vues, c'est déjà pas mal pour mon, pour mon audience, et, voilà, bon, en dessous, c'est Cable Management Land, mais bon, ça c'est pas, c'est pas trop important, je ne suis pas là pour, pour avoir le meilleur setup, mais vraiment pour vous montrer, tout ce qu'il y a de nouveau, d'ailleurs, absolument tout est nouveau, dans ce setup, hop, attendez, je vais poser ça, ici, sauf, et bien, le volant, qui date, qui date depuis presque, oh, ça doit faire un an et demi que je l'ai, et, cette magnifique chaise, en type, en type cuir, mais qui a souffert, avec, et bien, le poids de mon corps, et pourtant, qui n'est pas très élevé, mais bon, voilà, pour, le principal du setup, et, hop, là, excusez-moi si ça bouge un peu, j'étais en train de reposer le panneau, et, et voilà, pour l'instant, ça me suffit très très bien, donc, ça, c'est neuf, ça c'est neuf, c'est neuf, c'est pas neuf, c'est neuf, l'écran est neuf, clavier, tapis de souris, ouais, tapis de souris, ça c'est un tapis de souris de chez Wish, voilà, on apprécie, donc ça c'est neuf, la manette, on ne peut pas dire que c'est neuf, le casque non plus, d'ailleurs, coucou Seraphine, voilà, j'ai ta petite casquette, ça bien évidemment c'est neuf, j'ai fait exprès pour pas qu'on voit la bouteille, pratiquement, tout est neuf, je vais peut-être, facilement, dépenser, peut-être 2000 balles, dans mon setup, donc c'est un setup qui me convient, pour l'instant, bien évidemment, on changera le processeur, et, euh, et on prendra la petite carte, de, chez, eh bien, El Gato, donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et que, je n'ai rien oublié, au niveau de mon setup, 2018, ça va être une très grosse année, avec la Gladius It's Sport, pour, euh, tout ce qui est sim racing, et un petit projet, donc vous êtes sûrement au courant, si vous suivez Seraphine, alias Monsieur Flappix, tout simplement, la ZPFR, auquel je suis, est bien convié, et je vous donne rendez-vous, en 2018, bonne année, et, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501